... Bonsoir et bienvenue à cette édition sociale de Millenial à l'occasion de la fête symbolique de l'amour, la Saint-Valentin. On va parler aujourd'hui de mariage avec un grand homme passionné, quelqu'un qui prône toujours de l'amour, qui a de l'amour à revendre, bien sûr. Bien avant de vous le présenter, on va prendre la pause et on revient. ... Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Et Millenial, magazine socio-culturel, vous en donne l'opportunité. ... Nous sommes de retour. N'oubliez pas, vous êtes sur la télé pacifique, la télé innovante, vous êtes à Millenial. Comme je l'avais dit tantôt, nous sommes à une édition spéciale de Millenial et on va recevoir un médecin, poète, romancier. Il est un psychologue également. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a de l'amour à revendre. Et vous le connaissez très bien. Vous l'affectionnez particulièrement. C'est un grand. Et si je vous dis paix, dé, mérant, comment est-ce qu'on va l'applaudir, s'il vous plaît? C'est comme ça. Bonsoir, bonsoir, c'est plus qu'un honneur que vous soyez avec nous ici. Merci, Ruth, pour l'invitation. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui, ce 14 février. C'est toujours pour moi une date exceptionnelle. Parce que c'est la fête de l'amour. Et vous savez, vous avez dit tout à l'heure que j'ai de l'amour à revendre. J'aurais préféré dire que j'ai de l'amour à donner. Car pour moi, l'amour, ça se donne. Et je l'ai dit, du coup, dans un de mes poèmes, aimer est la seule chose dans la vie que l'on ne fait jamais trop. Et j'ai même à dire que Dieu n'est pas amour, il n'est qu'amour. Et c'est à partir de Dieu, de l'amour de Dieu, que découlent tous les amours que nous vivons. Et je tiens aujourd'hui à dire bonne fête à tous les Valentins. Les Valentins de 7 à 77 ans, et même plus d'ailleurs. Et parce que l'amour n'a pas d'âge. Tu vois, donc, le cœur, on peut avoir les risques accusatrices sur le visage, ça c'est le corps, mais le cœur peut rester tellement tendre qu'il n'a pas vieilli, mais il a mûri, donc, parce qu'on peut toujours rêver à n'importe quel âge. Et quand on rêve, à ce moment-là, on vit. Et quand on vit, on cherche toujours une chose, aimer. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui attendent la Saint-Valentin pour offrir du chocolat, des fleurs, des câlins? Hélas, oui. Il faut que ça aussi. Mais je vois toujours ces condiments, si vous voulez, ces petits cadeaux comme quelque chose de secondaire. Et je pense que quelqu'un, s'il a les moyens, il peut acheter des milliers de cadeaux, des milliers de chocolats pour une femme, ou une femme à donner à un homme. Mais la personne ne peut pas avoir grand-chose, mais peut donner seulement son amour. Et cet amour suffira. C'est-à-dire, il faut que ce soit sincère. Et je pense que, combien de gens, à ce moment-là, si vous dites, c'est sur les cadeaux, les chocolats, qui doivent exprimer l'amour de quelqu'un pour un autre. Alors, combien de gens dans notre pays qui ne peuvent même pas acheter un petit chocolat pour donner à un autre. Mais ils ont dans le cœur un amour si fort pour sa bien-aimée ou son bien-aimé. Je pense que c'est l'essentiel. S'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure, comme je vous avais dit, que j'adore Ginette Renaud et l'une de mes musiques préférées, c'est l'essentiel. Mais quand j'ai dit la phrase, l'essentiel, c'est d'être aimé. L'essentiel, c'est d'être aimé. Mais pour vous, c'est plutôt, l'essentiel, c'est d'aimer. Je comprends, Ginette, d'abord, je l'ai rencontré à Boucherville, je me souviens, au Canada. Il y a là qu'elle habite d'ailleurs. Donc, l'essentiel, c'est d'être aimé. Et c'est vrai. Mais imaginez-vous que l'autre dit aussi l'essentiel, c'est d'être aimé. En fait, le jeu, c'est qu'on aimerait être aimé. Mais si les deux se disent qu'on aimerait être aimé, ça veut dire qu'on aime. Et l'essentiel, c'est d'aimer d'abord. Vous savez, amour, aimer quelque chose, c'est n'attendre rien en retour. Mais si les deux n'attendent rien en retour, mais aiment, à ce moment-là, c'est ça. C'est la magie de l'amour. C'est l'alchimie de l'amour. Et j'avais dit un jour qu'aimer, c'est se laisser manger. C'est se donner totalement. Et quand on se donne l'un l'autre, on a l'impression qu'on s'enrichit sans cesse. Et ceci, dans cet amour, il n'y a pas de partage, vraiment. Il n'y a pas de division, mais il y a une multiplication. Il y a tout simplement un amour qui grandit parce qu'on aime, on aime. D'abord, c'est tellement beau, quand on aime, vraiment, on aime tellement, on aimerait aimer encore davantage. Vous voyez, l'amour humain est un avant-goût de l'amour divin. Parce que Dieu aime sa réserve. Et quand on aime sa réserve, à ce moment-là, on n'est jamais déçu. C'est drôle. Même si la personne te déçoit, mais tu sais que toi, tu as aimé totalement. Alors, je peux parler de ma vie, c'est ça, moi. Et dans ce domaine, les témoignages sont parfois très importants. Je pense que j'aime aimer totalement. J'aime me donner totalement. Même si, n'attends pas à donner à moitié pour recevoir le tout. Il faut donner le tout, même si on reçoit la moitié. Et à partir du temps tout, que tu peux recevoir le tout. Justement, normalement, on dit souvent qu'on est souvent malheureux en amour. Et l'amour, c'est compliqué. Les relations amoureuses, c'est très compliqué. Mais dans vos livres, vous prônez quelque chose d'autre. Ah oui. Ah oui, mon poème, mon fameux poème que j'ai écrit le 2 mai 1er. Alors, j'ai été frappé surtout par le poème de ce grand Aragon. Aragon, c'est un poème extraordinaire. Vous voyez, il n'y a pas d'amour heureux. Alors, qu'a chanté Fira, bien de chanteurs l'ont mis en chanson. Moi, un bon jour, j'ai écrit, il n'y a pas d'amour malheureux. Mais Dieu ne me demande pas. Il n'a jamais demandé, ce n'est pas possible. Mais pour moi, si l'amour, c'est Dieu, c'est l'essence de Dieu. Si l'amour, l'amour ne serait malheureux, vous voyez. S'il est l'empreinte même du divin sur la terre. S'il n'est jamais ambre, l'amour n'est pas ambre, il est la lumière. Comment l'amour peut-il bien avoir du revers ? L'amour n'a pas de revers. Mais il n'y a pas d'amour malheureux. Mais il y a des malheureux par manque d'amour. Ou bien on ne reçoit pas assez, ou bien on n'a pas donné assez. Donc, c'est ça. Mais on a intérêt toujours à se donner, à donner, sans attendre de retour. Moi, je pense que la spiritualité, dans ma vie d'ailleurs, je pense que moi, je suis condamné à aimer. OK. Et peut-être, je peux être déçu, ce qui m'est arrivé souvent d'être déçu. Il y a des déçus, de ne pas recevoir ce que je devrais recevoir. Peut-être, comme je dis, les gens disent qu'ils n'aiment pas assez. Non, on peut aimer mal. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas aimé assez ou qu'on a aimé trop. On n'aime jamais trop. Donc, on ne peut pas en faire trop en amour ? Non, pas trop. OK. Ce que vous n'entendez pas en trop, peut-être l'autre l'a reçu comme un supplément qu'il ne peut pas recevoir. Il n'est pas la hauteur pour recevoir cet amour. Mais on peut recevoir. On peut aimer mal. Par exemple, tu donnes ton amour, mais tu peux étouffer l'autre. L'autre n'est pas prêt pour recevoir. Justement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Quand la personne se sent comme, oh, comment je pourrais dire, quand on est trop jaloux, quand on est excessif dans presque tout ce qu'on fait dans la relation. Donc, on parle d'un amour un petit peu trop, bien sûr. Excessif. Oui, la jalousie. La jalousie, c'est l'état de l'homme. C'est tout à fait normal qu'on soit jaloux. Mais il y a aussi la possessivité. Ah non, la possessivité, on ne peut pas. Une femme n'appartient pas à un homme. Un homme aussi n'appartient pas à une femme. Donc, ce n'est pas votre bien. C'est une conquête. La femme est une conquête perpétuelle pour un homme. Moi, je ne parle pas d'un homme parce que moi, c'est la femme qui m'intéresse. Mais c'est une conquête perpétuelle. Donc, et c'est pourquoi je le disais de quelque part, malheureusement que les hommes cherchent dans la femme la femelle. Mais on oublie souvent le féminin de la femme et qui est le plus important. Et un homme qui cherche dans une femme, c'est la femelle d'abord avant de chercher le féminin de la femme. Parce que la femelle, c'est le contenant. Le féminin, c'est le contenu. Le contenu. Vous voyez, moi, bien qu'une femme parle d'un homme, ça m'aurait fait plaisir d'ailleurs. Et une femme, pour moi, c'est une conquête perpétuelle. C'est une conquête perpétuelle. Et là encore, est-ce que je sens que mon cœur est toujours jeune, bon, peut-être le poète qui est à moi, je ne saurais vieillir dans ce domaine, je ne peux mûrir. Et c'est pourquoi parfois, elle est pour être fort stradale, parce qu'ils aimeraient avoir une femme qui peut être à la hauteur de ses rêves, de ses dimensions, de ses sentiments. Alors, pour ne pas s'aménuiser avec le temps, l'âge, dans l'usure et laisser, bon, disons, finir vos rêves, si vous voulez, pour maintenant vous scléoser dans une vieillesse, d'ailleurs, qui ne demande pas mieux. Pour vous laisser, pour finir vraiment dans la déchéance. Donc, est-ce que ça veut dire, quand on parle de possessivité, de jalousie, maladie, il n'y a pas de question d'amour? Non, justement, on donne beaucoup de chocolat. Ça, c'est un amour de chocolat. Je t'aime pour te manger, amiam, amiam. Tu vois, donc, ça, c'est l'amour de chocolat. Alors que l'amour de soleil, c'est autre chose. L'amour de soleil, c'est de voir l'autre comme soleil. On aimerait l'avoir rayonner, on aimerait l'avoir épanoui, etc. Il n'a qu'on prend son plaisir, sa joie de voir l'autre qui s'épanouit. Mais il y a toujours un âgé quelque part. Parce que vous savez, c'est avec ce qu'on a de plus beau en soi qu'on peut accomplir les pires et les deux. C'est une question de choix. Et la femme, en général, la femme, depuis la Genèse, on parle, c'est avec ce qu'elle a de meilleur en elle qu'elle peut accomplir les pires bêtises. Mais cela ne dit pas, attention, que c'est la plus faible. Parce que les hommes ont toujours pris la délicatesse de la femme, la finesse de la femme pour les faiblesses. Non ! Au contraire. Tout ce qui est précieux est fragile. Parce qu'elle est tellement précieuse qu'elle est devenue fragile. Vous voyez ? Et cette fragilité, parce qu'elle est précieuse. C'est époux, c'est aussi parce que les hommes ne comprennent pas que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Comme les hommes. Parce que l'homme, nous autres, moi, comme moi, nous sommes des prédateurs. Nous sommes des prédateurs nés. Et attention, nous sommes des prédateurs. C'est pourquoi j'ai écrit dans un de mes poèmes, la fidélité chez l'homme est une lutte qui défie sa naturelle infidélité. Alors que l'infidélité chez la femme est une chute qui trahit sa naturelle fidélité. Mais attention, même dans notre anatomie, dans notre biologie, on le voit. C'est l'ovule dans sa spécificité. C'est une seule ovule. Alors que le spétrozoïde, à chaque orgasme, vous donnez 400 millions, 300 millions de spétrozoïdes. Ça prouve tout simplement que l'homme aime ça et puis il peut aller, il a tellement de spétrozoïdes, il peut en donner. Mais la femme est spécifique. Moi, je vous assure, je suis fier d'être un homme parce que pour mieux admirer la femme, elle est mieux. On ne saurait commencer à traiter notre sujet sans parler d'amour, comme on vient de le faire. Et le sujet du jour, c'est se marier juste parce qu'on est enceinte. C'est une tradition qui fait mal, qui dérange et qui hypothèque l'avenir de beaucoup de jeunes. Mais avant de commencer directement avec cette question, on va essayer de voir le comportement des jeunes et des parents de nos jours. Il y a un certain laxisme. L'entente et qu'on a des parents qui sont très stricts, qui veillent et immuniaux, qui est-ce qu'ils fréquentent, comment est-ce qu'ils vont à l'école et les choses qu'ils possèdent. Mais aujourd'hui, on ne voit presque plus ça. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce laxisme-là par rapport à votre jeunesse et aujourd'hui ? Voilà, c'est une très belle question. Et c'est avec la douleur que je vais répondre vraiment de voir cette déchéance. On est toujours prêts à accuser la jeunesse. La jeunesse, c'est coupable. C'est pas coupable. La première partie de ce qu'elle reçoit. C'est sans recevoir que la peau, c'est l'image qu'on va lire. Il est vrai avec les réseaux sociaux, maintenant, ouais, quel mitraillage. Donc, tu m'as dit, il est plus facile qu'adopter un mal, qu'adopter un bien. Et mal ou pas garder, il est plus facile pour garder. Mais il y a trop de problèmes. Le mariage, c'est pas mon mariage. Je trouve des sentiments, le mariage n'est pas des sentiments seulement. Dans un pays comme le nôtre, le mariage est très difficile. Parce qu'il y a toujours l'hébdo difficile là. Par exemple, on monte, par exemple, une jeune fille me compte ça, mais même comme, bon, j'ai fait, je reçois des couples en psychologie pour essayer de, qui sont, qui ont été mariés, qui ont eu des difficultés après 6 ans, 5 ans, qui ont été un âge très charnière aussi. Mais, regardez que l'autre a évolué. Il y a un évolu, l'autre n'a pas évolué. Alors, on m'oppose aux questions. Par exemple, si monsieur est à l'université, il n'y a pas à aller, ou bien l'inverse, et puis qu'il y a commencé des conflits dans la famille. Commencé des conflits. Bon, si l'autre n'a même tout, l'obligez-vous à agir ? L'obligez à aller aux États-Unis ou à ailleurs, et puis Maria, Madame l'Areté, ou bien c'est Madame l'Ampati. Mais un mariage est fait pour être à deux. Et il n'est pas préparé pour ça, en général, au départ, pour être capable de vivre un mariage, où socialement, il n'est pas compris, économiquement, il n'est pas compris. Et puis, c'est à ce moment-là, on a découvert qu'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de gars. Bon, on a parlé de... Pour monter comme un mariage, c'est surtout les gens, qui ont une stabilité économique, sociale, que l'autre, les parents, l'autre, ou bien ils connaissent dans le même niveau, ou bien ils connaissent dans le même niveau. Quoique, à la fin, ils vont dire ça comme plus facile. Parce que là, ça, on est bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà pourquoi le mariage, entre deux, ça est plus difficile, parce que tellement il y a un conflit social, économique, majeur, ça travaille plus, ça travaille moins. Donc, voilà pourquoi le mariage, il n'y a pas de problème. Il y a un moment de jeunesse, il prend un temps. Justement, mais et cette fameuse phrase, n'entend pas maintenant, il n'y a pas de comme ça. Je n'y a pas de problème, puisque ce n'est pas le clévé de tête, il y a une transmission qui est faite. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne peut peut-être reproduire, ça, même si on est. Ah oui, oui, c'est vrai, mais n'entend pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a moins de liberté. Justement. Mais quand il y a, il n'y a moins de contraintes, il n'y a plus de liberté. Mais ça n'entend pas de liberté. Liberté, où le livre fait sauvrer, liberté est liée. Tu sais, moi, j'ai toujours la phrase de Paul Claudel, qui dit, la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, mais pour l'héroïsme. Ça veut dire que, même si je suis fier de ça, que je n'ai pas de jeunesse, je connais des décisions, comme jeune, pour m'étudier, pour m'acquérir quelqu'un dans ma vie, sur ta province, sur ta cavaillon, etc. Tout ça, par exemple, il fait tout ça capable, ou à l'école, etc. Vous venez ici. Même quand on aime, il faut avancer, parce que j'ai des choses à gagner. À ce moment-là, il n'y a plus facile, mais depuis tout jeune, on dit, ah non, il y a mon abdou, car il y a mon amour, il y a un peu de plaisir, il y a de boire, il y a de fumer, et puis, le manque du respect des femmes aussi. Si, mais monsieur, on est pour les plus garçons, il faut y avoir 3 ou 4 ménages. comprendre, ça c'est notre problème. un homme mature, un homme qui multiplie les femmes, se subdivise. Donc, là, on a dit, attention, on a un grand grand madame, et puis, on a une fille, on ne peut pas adapter, son période d'échange, disons, pas d'affrontement, mais de recherche l'un l'autre. OK? Donc, on a un peu de temps, ça va changer, ça, c'est normal. Ce sont des expériences, les positives, pour... mais, on ne peut pas carrément, au départ, pour ne penser que, que mariage, pas les jeunesse, on a pensé que, on a changé garçons, on a changé fils. Non, non, on a un ménuisé. D'abord, on a dit, on fait ça. On le, là, on a dit, ah, même, c'est un goût de beauté, là, on a dit, même, on a pâché des jambes, etc., tout ça, etc., un homme, voilà, il a tout rien même. Il a dit, non, il a pas rien même. Son chocolat, il a pas rien même mangé, parce que, il a dit, 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 mais, il n'y a pas également, une question d'éducation. Ah non, l'éducation, c'est pas beaucoup. Parce que, il a toujours mis en tête, jeune fille, pas jeune garçon, comme si, par an, je crois bien, pour qu'il y ait un garçon, levé à terre. Donc, avec, cette idée préconçue, il a dit, ou même, il a dit, 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 parce qu'il faut me prendre une fille demain, si Dieu veut, pour être capable bien occuper la famille, c'est mon travail pour faire. Par contre, la fille, elle est comme, on a éducation parasite. Oui, on a toujours considéré le travail de la femme dans sa maison. Les enfants, c'est comme si, il n'y a pas de travail. C'est comme si, c'est un travail énorme. Et là, le danger actuellement, même, il a pensé qu'il travaille, il n'y a pas de travail lié, il a commencé à négliger ça davantage. Mais c'est un travail qui est beaucoup plus important que travail, que l'autre la peine de y avoir. Nous parle de malgré le travail. L'éducation des enfants, le travail, mais le part est numéré, parce que, par contre, on ne parle pas de payeux. Mais de toute façon, on ne croit que, et actuellement, que, pour nous penser que, au grand-fils, non, qu'elle est mon pensée, fière de lui-même, mon fils, c'est fière de l'obé, il ne s'en cesse. Et puis, parfois, tout, la femme doit obéissance à son mari, doit être soumise. C'est ça le mot qu'on n'arrive pas à comprendre, la soumission. Non, non, écoutez, on parle d'ancien temps. On n'a pas pensé qu'il n'y a même rien pour voir. Mais l'homme a le pouvoir. C'est l'homme qui a le pouvoir. Mais c'est la femme qui a l'autorité. Il n'y a pas à me penser à ça. Il n'y a pas à me penser ça. Tu as le pouvoir, mais tu n'as pas l'autorité. Parce que l'autorité, c'est celui qui sait arranger les pions qu'il connaît. Justement, nous-mêmes, les hommes, non, je vous comprenais, etc., tout ça. Hélas. Hélas. Une virilité. Hélas. Ce n'est pas ça. Alors, autant des bèfs, allez-vous éco. Allez-vous éco. Et puis, d'ailleurs, j'ai dit tout à vous, c'est une femme qui choisit un homme. Un homme ne choisit pas une femme. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On voit filer les filles depuis longtemps et puis dire à mon cher, je vous réponds, ah bon, bon, moi est bon. Parce qu'il répond, mais pas un roux bon, c'est lui, qui dit OK, je suis d'accord. Alors, nous-mêmes, c'est nous. Bon, une femme ne choisit. Un homme ne choisit pas une femme. Bien. Donc, on a toujours été dans un comportement pareil. Donc, il y a toujours comme si, il y a un gène quand on doit parler avec les jeunes sur l'éducation sexuelle, voire le mariage même. Oh, c'est beau ça. Comment explique? L'éducation sexuelle, tu as bien dit sexuelle. C'est moi, grave. Moi, d'où ça dit là, sexualité, ça veut dire sexe. Justement. Et très souvent, c'est ça, oui. Alors, dans la sexualité, il y a deux volets. Il y a sensualité et la génitalité. Sensualité, c'est le regard, c'est la main dans la main, c'est sur les paroles, c'est le... Comment c'est ça? D'abord, on pense toujours par la sexualité, le regard de la fille, la main dans la main, le souffle. Tu vois, il y a une sensualité forte. Mais actuellement, il y a une impression de l'éducation sexuelle. Le plaisir du bas-ventri. Ah non, il y a du carrément un alféle. C'est quoi ça me donne le bas-ventri. Donc, c'est grave. Mais on est... L'éducation sexuelle, c'est très mauvais. Qu'on a parlé, c'est question de montrer comment je vais faire, comment je vais faire, etc. Non, d'abord, là-bas, c'est... D'abord, moi, je crois dans le corps qui est un temple. Bon, spirituellement, on dit le corps, c'est le temple de l'esprit. Si tu respectes, tu as un corps, que tu respectes, que tu serais un temple, on ne peut pas qu'à bâiller de n'importe façon. Justement. On ne peut pas qu'à bâiller de n'importe façon. Et l'homme pensait que, lui-même, comme ses garçons, lui, il doit bâiller de n'importe façon. Il n'en a qu'on s'est de l'animalité. Animalité. Parce que l'homme doit savoir, à partir de la femme, que les gens ont pour gré pour le faire, c'est fiat pour apprendre ni. D'abord, Dieu a bien fait les choses. Il a créé les aides par ordre de spiritualité et de noblesse croissante. Minéraux, végétaux, animaux, l'homme, la femme. La femme est la dernière année de la création. Et de toutes les créatures visibles, la femme est la moiselle parfaite. Il faut que le monde accepte-t-elle. Même accepte-t-elle parce que ça permet de perfectionner ma partitue d'une femme. En retourner sur le chemin, ça, on a parlé de parents, éducation. Mais quelle éducation un parent peut donner facilement à ses enfants maintenant? Surtout, nous avons une société qui éclatée totalement. Il n'y a plus de lien. les liens familiaux sont entrés dans le caravis de manger, nous boireons ensemble et là encore, à l'école, on tourner. Nous, par contre, ça a l'autre affaire, on téléphone tout le temps, en bas-tête, tous les lents-mains, on lit tout de côté, nous dit, ah, dit, il s'en a regardé là-dedans, il ne faut pas faire rire, il faut pas faire sexe, il ne faut pas faire des moutils qui mourir. Mais il n'y a pas la noblesse. Alors, c'est ça peut-être que je remercie la vie. Moi, je cherche toujours la noblesse en tout. Je cherche la beauté en tout. Et même dans la pire laideur, on peut trouver de la beauté. C'est pour des affaires redéfinies, nous, on a payé l'Haïti, question de beauté, question de laideur, tout. Donc, le regard est que, si on est sexuellement mal performé, parce que j'ai une fille à connaître, pour le sexuellement, il faut le faire chaud, comprendre, faisant, comme je dis, ah, montre-moi de l'autre côté c'est un sexe, comprendre c'est un sexe. Non, votre corps est un temple. Et moi, je dis, jeune fille, ça veut dire. Une fille, où il y a toute nègle d'ailleurs, il y a environ, il y a pas vraiment. C'est parce que, c'est un moment où, où il y a un appât, toute nègle d'arrivée, liquidation. Mais là, il y a une noblesse. Ça n'a pas de pour la propose. Prédicule. Prédicule. Non. Mais, il y a une noblesse, 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 pour l'autre. Et à ce moment-là, dans quelques années, rien du tout. Et puis, il y a un peu de faire des bagages, pour montrer, c'est tout, mais on finit. Et comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation? Remédier, c'est la société totale. Un pays, soit la copolalie, copolalie, c'est le langage vulgaire, le langage audio, dans toute radio, dans toute télévision, même dans chanter, c'est bêtise, carnaval. Bon, à ce moment-là, on ne peut pas demander à la personne de bagage. Bon, l'église, c'est-à-dire là, bon, il y a une certaine église, il y a une part de bêtises, comme si rien du tout. Donc, il y a une déchéance tellement énorme, c'est une société qui est éclatée totalement. Et il y a, il y a, il y a un paru avec qui, il y a un jeune, il y a un système spécial-là, qui est, qui est, qui est, même tout, il y a un peu de cultiver pour le connaître, il n'y a pas de paraccepter. Et puis, ça, très souvent, après, l'autre, il y a un petit, il n'y a pas, etc. C'est pas pour que il y a un jalous, il y a un d'entour. Il n'y a pas éclairé. Oui, non, pas éclairé, ou il n'y a pas moderne, ni pas la mode, etc. Non, et pourtant, bien les grands puissent passer, et puis, pour qu'ils ne savent pas, tu as le côté lassif de la vie, pourquoi ? La femme, c'est une beauté. Pour que tu as, regarde les liens, regarde les belles beautés, toujours propre, parce que la propreté, comme l'élégance, sont des vertus. La propreté, comme l'élégance, sont des vertus. Rester élégant, on va vous acheter pour gagner un pilgo, rade, etc. Mais ton élégant est propre. Propre. Et puis, dans ton langage, dans tout ce que tu dis, souvent l'langage est vulgaire, tout pour qu'on t'entend de haut, mais après, il n'y a pas le mal. Justement. Mais souvent l'langage, avec un jeune homme, pas du châtier totalement, mais noble, de bien, la respecte. Même si tu dis, as-tu vu ça ? C'est un petit peu de tutu. Mais on t'entend au fond, respecte-toi. Parce que le coup n'est qu'on va le laquer. Bien. Bravo, s'il vous plaît. Et c'est le moment de passer aux questions, sans intermédiaire. Bonsoir. Bonsoir, Winnie. Avant de dire, moi j'ai deux questions. et première question, on t'a remis, où établis une différence pour moi entre femelle, féminité et femme. Deuxième question, si une jeune fille avec 22 et 23 ans, par la force est mariée avec un jeune homme que le père a remis, quelle réaction est-ce qu'elle a fait avec la parole et le jeune homme ça ? Merci. Bon, premièrement, différence entre femelle, féminin, femme, tout ce que tu veux. c'est que moi, moi je fais toujours le distinguo. Et ma bon, t'y barène. Le distinguo, c'est que la femelle, c'est le contenant, en prenant. Ça veut dire que, extérieur, maintenant, beauté, léli, comprends, ça va en volupté, extérieur. Donc, en général, c'est ça qu'a tiré davantage. Alors que féminin, c'est parti intrinseq de la femme. Pour que je m'rabe un bon exemple, c'est qu'on parle de beauté. Une fille, on dit une belle fille, parce qu'elle est belle, tout le monde. Mais même, elle dit une belle, elle est jolie, parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle, Parce qu'elle a un fils, qui dit une belle, elle commence par la belle, elle est belle. Elle a une belle fille, elle a prononcé elle, elle a le vivre, elle a le parler, elle a le fait. Elle a une autre fille, qui n'est pas jolie, à l'extérieur. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas jolie, elle n'est pas très, je n'ai pas de cannevas, elle n'est pas de beauté. Donc, alors que le rencontrer, ou pas la belle, c'est une beauté extraordinaire. Et, je crois que, il est très important, pour le faire distingue, ça. Alors, la femelle, c'est l'extérieur. L'intérieur, voilà pourquoi la beauté, est surtout dans le féminin. Parce que, dans la femelle, elle n'a pas la nuit, c'est fini. On le, au fur et à mesure. Mais, le féminin de la femme, sa tendresse. Voilà, comme a dit, l'essence de la femme, sa tendresse, sa délicatesse, c'est, disons, sa manière, d'apporter, ce qu'elle a de meilleur en elle, c'est ça le féminin. Mais, malheureusement, nous, on ne va prendre de temps, j'ai un homme, ça aussi, on ne va prendre de temps, pour chercher le féminin. Alors, c'est fier à l'humain, pour expliquer, parce qu'on ne va pas payer. Nous ne pensons pas, ces gars sont forts, c'est nos forts, c'est les femmes, qui sont forts. C'est une femme, qui mène les hommes. Comme je me suis dit au début, l'homme a le pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. L'autorité, c'est la femme qui a l'autorité. OK ? Faut être compte de ça. Deuxième question, je te pose maintenant. Non, non. Il y a une jeune fille, qui a 22 ans, qui a forcé le mari, avec lui, au monde, ni parrainement. Ni parrainement. Bon, on ne va pas très bien. Ah, les parents-7, non ? Ah bon ? On ne va pas bien. Alors, il faut que des pays, certains pays, en Moyen-Orient, il y a une chose, il y a un mari, ou un mari, qui coule, qui s'est allé là-dedans. C'est un pays musulman, par exemple. Et puis, parfois, on comprend, on ne va pas accepter. Mais, c'est ça grave là. Et ça arrive souvent, dans le pays d'Haïti, surtout dans deux intérêts. Si nous n'avons, par exemple, débarqué moyen, par exemple, vous devez débarquer. Comprend ? Il y a un petit, un mari, mais le besoin, il y a un petit, il y a un autre, puis il y a un mari, il y a un mari. Mais, il y a un mari, il y a un mari, il n'est pas bon, il n'est obligé. Il y a un mari pour le faire. C'est grave. Mais, parfois, on balance les choses, si nous n'avons dit, bon, peut-être qu'il y a un mari qui a pris mal, on doit balancer les choses. Et puis, l'autre, il y a un mari avec, et peut-être qu'il y a un mari, il y a un mari. Parce que, au départ, il y a un mari très souvent, il n'y a rien de bon. Comprend ? Il n'y a rien du tout, il n'est pas vraiment rempli, parce qu'il y a un mari naturel. OK ? Mais, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de regarder, il n'y a pas de regarder, il n'y a pas de parler, il n'y a pas de parler, Puis, on passe à la deuxième question, à la deuxième personne. on n'est pas capable, on n'est pas capable, on n'est pas capable carrément accepter un bagage comme ça. Non, on n'est pas capable de faire une hypothèque qui est vivant. Mais comme tout, très souvent, ça arrive. Et, on pense que c'est les parents qui n'ont pas de l'argent, mais parfois, il y a deux, il y a bien l'argent, et puis, il y a deux petits, il y a un mariage arrangé. Il y a un mariage arrangé pour l'argent qui a pris de la paix. C'est le mariage, c'est parfois, il y a un mariage qu'on s'en fait, et puis, il y a une fête, il y a une fête, le montroulé, etc., tout ça. Parce que, il y a un mariage arrangé du même côté. Là, c'est le pouvoir et la voie. Et puis, la voie ne doit pas dominer. On prend la deuxième personne. Merci. OK, bonsoir. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, jeune homme. Et, question par maintenant, par exemple, si il y a deux jeunes qui partent préparés, et puis, ils viennent tomber enceintes pour les jeunes garçons, et si tout partent y a une formation familiale qui est faite, qui sont capables pour équilibre ni filles, ni garçons, et parents, pour yon ne pas pencher vers l'autre. Vous dites, si parents yon pas? Parents. Si yon pas prépare, yon remè yon pas prépare, petit dame nan ton bé enceintes. Petit dame nan ton bé enceintes, et parents parian, c'est de formation, vous le comprenne ça tout, qui sont capables pour équilibre yon, ni filles, ni group couples, ni garçons. Y a déjà un des équilibres depuis d'aller. Parents, parents ne pas formè yon. Et puis yon même tous yon vivent une vie de déséquilibrés. Équilibrés, et puis encore, à gros, si ça vient de tomber. Là, si c'est un des drames, là, ça va aller, si on finit en catastrophe, yon m'a un petit, malheureusement, c'est fiat que tout, on finit avec un petit soubral. OK? Parce que, faut gâcher si on a con grand dame extraordinaire pour le comprenne, c'est ça d'abord. Comprendre parce que on ne peut pas te préparer pour ça. Et gros, c'est cela. Si on va avec l'état facile, c'est ça, on ne peut pas m'accuser jeune, il y a aussi, parfois ça arrive. Peut-être ça t'a pris vraiment le tout. Même si je suis jeune. Comprendre. Donc, on va être à l'arrivée. On va dire son hasard, mais c'est mon jour comme ça, parce que yon fit, pas me dire ça, yon fit qu'avant ça, au vu de l'île, j'aime, petit, j'aime l'île, au vu de l'île, vivre moins de 24 heures. Mais pas grâce à son en vivre jusqu'à 5 jours. Ça veut dire que yon doit faire calcul, etc., tout ça, et puis y'a pas ça, donc, y'a pas ça qui arrive, c'est parfois, c'est la pulsion sexuelle. Et ça y'a aussi l'élimine plus facile, parce que tout ça radio, tout ça télévision, chanté, etc. Donc, avant même, ou réfléchis, c'est ça qui a pas réfléchi. Donc, c'est nous qui pourrait nous bler ça. C'est pour dire ça, ça m'a dit un petit peu important, parfois les convictions spirituelles aider m'en pile. S'il y a pas ça, on va pas chez l'église, les dos en pile. Les dos en pile, parce qu'au moins, au moins, ou qu'on ticret, ou qu'on bagage, quand il fait tout ça. Mais on est qui t'en qu'au cabrit, quand on a droite à gauche, qu'on prend ni pas grand rien du tout, pas aucun... C'est normal, ils vont nous courir, avec du cul de ça, donc c'est dangereux. Donc, c'est éviter pour éviter. Nous parlons de la commune là pour justement, pour être préventif. Dans tout pays, il va rester en prévention, surtout. Il y a pas les malheurs à faire pour rester en cas. Il y a un cas pour éviter les malheurs. Donc, à ce moment-là, il faut l'éducation. Dans les écoles, il faut que la sexualité ne se résume pas au sexe. Il faut apprendre à l'autre, fille et garçon, que quand nous, nous ne pas qu'à balier à n'importe quoi. Comment se respecter. Vous avez un corps noble et dans l'esprit chrétien, votre corps est le temple de l'esprit. Donc, le temple de l'esprit ne pas qu'à balier à n'importe quoi. Ça veut dire que, il est vrai, il y a la pulsion. Chaque, on vient de l'équipe qui est choquée au l'autre. Quand vous, il y a une pulsion sexuelle, pour faire l'amour plus fort que chez un, que chez un autre. Et là encore, il n'y a pas de pulsion du tout, mais il y a tellement qu'il y a des pulsions qui ne passent à rien du tout. Il y a de l'avantage. On comprend. Et puis, il y a des hystériques aussi. Bon, là, on va voir la pathologie. Il y a des infomanes, tout ça. Et ça, il y a aussi plus de infomanes qu'on fait à cause de l'éducation que nous recevons à cause de chanter. De ça, rien de disponible. Nous vivons dans une société perverse. Il faut accepter. qu'il y a des infomanes. c'est ça, la période. Il y a là, pour de temps en temps, pour être capable de former nous, pour ne connaître que. Ce n'est pas fait en pile qui va être valeur. Au contraire, c'est se maîtriser. La valeur se trouve dans la maîtrise. Merci à Valérie et Winnie qui ont participé avec nous dans la rubrique «Questions sans intermédiaires ». C'est sûr que nous allons le savourer pour un moment, pour charmer nous. Ah, pour m'aider. Mais avant de partir, bien avant, bien avant, merci. Vous prenez nous sur ça. Bien avant, il y a une petite question. Moi, je voulais parler ensemble avec les parents. Vous pouvez essayer d'expliquer ce danger qu'ils gagnent dans, pensez-vous que c'est une obligation pour marier de jeunes qui te remèrent ou bien qui ne sont pas vraiment remèrent mais des fois, il y a l'arrivée qui sont enceintes mais ils trouvent que ce sont l'obligation pour les marier et forcer à vivre ensemble pendant que ce n'est pas préparé pour ça. C'est quoi le danger et qu'est-ce qu'on doit faire? Ah bien là, là, c'est ce qu'ils voulaient. On ne peut pas dire tout parce qu'avant qu'ils ne sont tombés dans, premièrement, ces petites-là enceintes, malheureusement, ils ne sont pas repressés à l'avotement. Il faut l'accepter. C'est un crime. C'est parce qu'on détruit une vie humaine. OK? Donc, même pas juger personne. Pas là pour juger personne. OK? Tu comprends, c'est comme dans un de mes livres, ces histoires-là qu'il y a des gens qui arrivent à faire un avotement. Parfois, c'est comme pour faire la guerre. Pour faire la guerre, tu vois, on cherche toujours une raison pour faire la guerre. Mais, et, et, on cherche ses lits, il n'est pas nécessairement légitime. tu vois? Faire la guerre, on peut avoir une raison pour le faire, mais c'est... C'est percutant, vraiment. Oui, oui. Donc, mes parents, eux, doivent connaître que c'est la prévention. Forcer au marié, d'ailleurs, forcer au marié, en général, c'est pour les petites filles, c'est filles surtout. Maman qui voulait pour les petites marier, sinon après, l'injustice, etc., tout ça. Bon, l'injustice à mettre pied, parfois, le mariage est obligé d'être fait, mais si ça t'arrivait, il y a une formation à faire pour les deux jeunes, parce que ça conduit avec le précocement à un marié, mais il faut qu'on suive, il faut qu'on suive un psychologue, particulièrement, pour le couple, pour qu'il est capable justement de faire l'apprentissage du couple parce que c'est ce qu'il y a. Mais, on n'est pas fait pour forcer. Si vous forcez ce qu'il y a, il ne faut pas les mariés pour faire mal. Il ne faut pas que vous forcez ce qu'il y a. Il ne faut pas les mariés. Il ne faut pas les. Quoi que, mais, je ne peux pas répondre ça, ce n'est pas ça qui est important, c'est la prévention. Parce que l'autre qui est dans la vie ou enceinte, là, tout ça, il ne faut pas chercher qu'il n'y a pas vraiment efficace à 100%. Donc, c'est faire la prévention. Si ça arrivait, rencontrez des spécialistes, psychologues, conseillers, ou bien votre pasteur, votre prêtre, votre chèter, tout ça, vous rencontrez pour demander, pour demander, quelle est la meilleure solution pour pouvoir trouver un équilibre pour celles de jeunes et l'enfant qui naît. Parce que l'enfant devient maintenant l'élément victime et aussi de joie. Au lieu pour l'enfant en vie, une victime, il faut faire un élément de joie pour qu'un ballon ait l'équilibre. Là, c'est tout au panopli, comme vous dites, mais à l'ordre de la prévention, de la formation des jeunes pour éviter, il faut éviter. N'éviter pas d'apprendre. Merci pour ce conseil. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez la possibilité de nous emporter là où vous voulez. Oh, quel problème que j'aimerais vous dire là maintenant. Bon, je vous dis un problème simple. Il y a des prêtres justement le jour de Saint-Valentin. Depuis près de 20 ans, 30 ans, dans la télévision, on dit ce poème. C'est sur mon CD aussi le poème. Est-ce que d'après vous, on a parlé de l'amour, est-ce qu'il y a de l'amour, il y a des amours malheureux? Oh, par exemple, il y a des amours malheureux, un amour? Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a des amours malheureux. Vous savez que Aragon, un grand poète français, a écrit il n'y a pas d'amour heureux. Il a montré qu'il n'y a pas d'amour heureux. Et pourtant, il était fou d'Elsa, quoique à la fin de sa vie, ça m'a étonné, lui, il a voulu faire une autre expérience. Bon, c'est son droit. C'est un homme, comme avait dit l'autre, il respecte, respecte ce grand homme, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a voulu faire une autre expérience au point de vue du sexe, etc. Mais Aragon a écrit il n'y a pas d'amour heureux. Moi, j'ai écrit il n'y a pas d'amour malheureux. Mais c'est avec mes convictions spirituelles, mes convictions chrétiennes que je m'écris. Mais je l'ai écrit, il ne pourrait pas être à la hauteur d'Aragon, ni même, je ne suis pas dit même pour nourrir ses sandales. Vous voyez ? Donc, je vous donne ça, c'est un poème de deux minutes, après on va conclure. Vous voyez, il n'y a pas d'amour malheureux. Si l'amour est l'essence même de Dieu, s'il est un héritage venu des cieux, comment donc peut-il bien être malheureux ? S'il est l'empreinte du divin sur la terre, s'il n'est jamais ambre, mais toujours lumière, comment donc peut-il bien avoir de revêt ? Si tu le confonds avec ses contingences, si tu le conçois avec bien des carences, alors peuvent s'y mirer mille apparences. Non, il n'y a pas d'amour malheureux. Si tu crois que l'amour n'assujettit pas, mais libère, si tu crois que l'amour ne punit pas, mais corrige, si tu crois que l'amour ne détruit pas, mais construit, si tu crois que l'amour ne condamne pas, mais pardonne, alors tu trouveras dans ce message de notre seul Dieu le vrai visage et dans tous les hommes son image. Et tu comprendras pourquoi l'amour n'est pas dans la misère, mais dans le pauvre. L'amour n'est pas dans la souffrance, mais dans le souffrant. l'amour n'est pas dans les bombes, mais dans le pain. L'amour n'est pas dans la démission, mais dans la lutte. L'amour n'est pas dans le poursoi, mais dans le partage. L'amour n'est pas dans la vanité, mais dans la modestie. L'amour n'est pas dans la recherche, de la facilité, mais dans le dépassement de soi. Alors, tu trouveras enfin, et tu comprendras enfin, et pour toujours, qu'il n'y a pas d'amour malheureux, mais qu'il y a des malheureux par manque d'amour. qu'est-ce qu'on peut demander d'autre en ce jour si spécial? Eh bien, tout simplement, on demande d'aimer encore plus. On demande d'être disposé à aimer, à se donner et dans un sourire, dans un regard, à aimer ce qui souffre, à être dans la rue, de voir la petite marchande, même si vous ne la connaissez pas, de lui dire un petit bonjour, de sourire, à aimer, en se sentant pour savoir qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, à aimer, à savoir que les rues sont sales, mais je n'ai pas le droit, mon point de débat est simple, de jeter des fatras dans mes rues, même si elle est sale, à aimer, en sachant que l'autre, c'est moi, l'autre, c'est une partie de moi-même, et je ne suis pas là pour l'aimer, mais pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il l'est, à aimer, pour savoir, une phrase que j'aime dire, et je le dis en créole, si il y a un monde, si il y a un monde, 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 mais il y a un monde, 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 ça c'est une bonne compense, c'est l'humain, nous sommes à l'image de Dieu, nous avons en nous cette sève, qui doit savoir que l'autre, c'est le grain de sable, de notre commune désert, la goutte d'eau, de notre commune rivière, et que la misère de l'autre, c'est notre pauvreté, et c'est le mieux-être de l'autre, qui est notre bien-richesse, et que la richesse, commune, jouera eu Saint-Valentin, pour des deux meilleurs, et je vous aime bien. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, oui. Un petit mot, cinq lettres, pas vrai? Ah, oui. Mais vraiment, merci d'avoir dit oui. Mais c'est moi, à moi de vous dire merci, de m'avoir permis, de rester là, de venir trouver, ces quelques jeunes, mais n'oubliez pas, vous êtes tous des messagers. Ce que je viens de vous dire là maintenant, nous devons être lumière, et si je vous ai apporté un peu de lumière, j'ai allumé la bougie de chacun, votre bougie est allumée, vous allez justement, donner à toutes, à tous les autres, votre lumière, et quand vous donnez votre lumière, vous ne perdez pas, votre lumière, vous êtes réchauffé par la lumière de l'autre, et écléé par l'autre, et c'est ça, l'amour. Merci. Merci, merci, bonsoir tout le monde. C'est la fin de l'émission, merci, au revoir, et joyeuse fête de Saint-Valentin, à tous, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada